Face à une défense avresse, quelque peu fébrile, les jaunes et bleus se mettaient en évidence, notamment par Franck Durix, la nouvelle recrue d'Oubienne, deux fois en situation de marqué au cours de la première demi-heure. Avec ici, notamment sur un service de Chedli à destination de Martin, un bon centre de ce dernier est épiqué de Durix au deuxième poteau de peu à côté. Chez les bleus, c'est surtout Brinquen, autre recrue, qui créait le danger dans le camp socialien. Les visiteurs affichant, il est vrai, une meilleure maîtrise technique. Coup franc de Beff pour Weber, qui croise à l'intérieur, contre-favorable pour Brinquen, qui a une belle occasion, et Fernandez détourne du bout des doigts. Grâce à des techniciens comme Ljuboya et Baudry, Sochaux presse, ici bon ballon pour la tête de Drogniak, tête piquée qui frappe la base du poteau, c'était la plus belle occasion jusqu'à présent, la 35e minute. Cinq minutes plus tard, suite à une faute de Delumo, Ljuboya transforme victorieusement le coup franc, et Sochaux ouvre le score. En deuxième période, les Havrets vont se montrer beaucoup plus présents, et la rentrée de Dugno va apporter le plus nécessaire, mais le but égalisateur vient d'une frappe soudaine de 30 mètres signée Denif à la 76e minute. Et presque dans la foulée, c'est Delumo, l'ancien Sochalien, qui se sent pousser des ailes, mais lui échoue de peu. Michely au corner, les Havrets pas loin de doubler la mise par Beuslin, rachent que sauf sur la ligne. Ça va très vite d'un camp à l'autre, Drogniak, Ljuboya en 1-2 avec Durix, mais le tir du jeune serbe manque le cadre, et il faudra aller aux prolongations. Denif, Mansouri de la tête pour Denion, qui croise victorieusement à la 96e minute, le Havre prend l'avantage, mais le suspense reste entier. Deuxième prolongation, Baudry en relais avec Drogniak. Petite faute de Brinkin dans la surface, mais grands effets, car l'arbitre siffle aussitôt le pénalty. Bien entendu, Drogniak ne laissera pas passer l'occasion d'égaliser à la 115e minute, et 4 minutes plus tard, les Sochaliens auraient même pu remporter la mise sur ce corner de deux-devant, tête victorieuse de Drogniak, mais l'arbitre refuse logiquement ce but pour une faute de Ferry qui a tiré un adversaire en arrière. Il faudra donc les tirs au but. Et ça commence plutôt mal pour Sochaux. Premier tireur, Baudry envoie dans les airs, ça arrive au meilleur. Soloua marque, le Havre mène 1-0, Liouboya en force sous la latte, égalité. Denif réussit 2-1, c'est au tour de Dallet. Amel détourne, superbe, Denion marquera le sien, 3-1, 2-2, 3-2. Hénin réussit le sien, c'est terminé, c'est fait, le Havre est qualifié.